... Vous connaissez le nom de Jean-Claude, ancien professeur de l'économie, écrivain, spécialiste du marxiste-lémiliste, militant politique et syndical de l'enseignement, bien sûr. Il est aussi un des créateurs du PRCF et le secrétaire national. Alors, concernant ces derniers livres, donc quelques exemplaires qui sont derrière, et qui sont en vente, naturellement, sont à votre disposition. Ceci étant, par rapport à la situation depuis 2016, pour prendre que cette année comme référence, la France a été traversée par de nombreuses luttes et changements politiques presque imprévisibles. Aujourd'hui, qu'observons-nous face à la situation sociologique et politique qui ne cesse de se dégrader et le mécontentement grandissant ? Quelles issues et stratégies sont offertes au peuple ? Face à Macron, MEDEF et à l'Union européenne, comment mettre les luttes à l'offensive ? À ces interrogations, le PRCF répond. Je donne la parole à Georges Gaston pour aborder ces questions d'actualité. Georges, la parole est à toi. Et ensuite, le débat sera là. À moins, on peut inverser la situation. Est-ce que des questions qu'on veut poser et que Georges... En vrai, je vais commencer par dire quelques mots. Bon, eh bien, merci beaucoup d'être tous là. Et puis, je remercie aussi Jacquie et les camarades qui ont préparé cette réunion. Bon, en même temps, je voudrais espérer que Jacquie ferait durer un petit peu plus son introduction. Ça m'aurait permis de préparer la mienne. Mais on va y aller comme ça. Alors, donc, effectivement, d'abord aussi, un grand merci à Daniel Béphage, qui est là, et qui nous honore de sa présence. Je pense qu'à Marseille, c'est pas la peine de la présenter. Alors, donc, sur un certain nombre de points, je vais intervenir. Je vais essayer de la faire courte, avec l'idée que l'essentiel est quand même qu'on arrive un petit peu à discuter, à débattre. D'abord, en parlant quelque peu des questions internationales, parce qu'on a beau être dans une situation extrêmement dure, rude, sur le plan national, avec une offensive tachérienne, dans sa plus grande largeur, avec Macron, il n'empêche que la situation internationale est quand même fort préoccupante. Il y a actuellement une course aux armements absolument délétère. Sachez, par exemple, que rien que l'augmentation du budget des États-Unis en matière d'armement est plus importante en dollars que le budget chinois, tout compris. L'augmentation. Donc, les choses ici vont très très vite, très très fort. Je vous recommande, de ce point de vue-là, l'analyse qui est faite dans le dernier Monde diplomatique sur la politique américaine en matière d'armement nucléaire. Elle remet, ça remet vraiment les pendules à l'heure. Lorsqu'on nous présente la Russie, la Corée du Nord ou la Chine comme les agresseurs potentiels, on s'aperçoit qu'en réalité, même simplement d'un point de vue quantitatif, quand on compare les armements des uns et des autres, c'est vraiment un cheval et une aile ou être, si l'on peut dire. Et que je sache, par ailleurs, la Russie n'entretient pas de troupes au Mexique ou au Canada. Pour l'instant, c'est plutôt l'inverse qui est vrai. C'est le territoire russe et, pour une part, le territoire chinois, qui est tout simplement encerclé avec des armes qui tentent à abaisser sans arrêt le seuil d'attaque nucléaire. Ils veulent faire en sorte, les États-Unis, qu'ils puissent attaquer sans déclencher immédiatement l'apocalypse, parce qu'ils espèrent bien être vainqueurs de la guerre nucléaire, et pour cela, essayer de la maintenir, mais c'est complètement illusoire, à ce qu'ils appellent un seuil de basse intensité. Je crois que donc, de ce côté-là, nous devons être très, très actifs, prudents, expliquer réellement aux gens ce qui se passe, et puis surtout, faire le lien entre notre lutte de la paix pour la solidarité internationale et nos luttes sociales. Souvent, on ne le fait pas. On court, en quelque sorte. On se dit, bon, voilà, il y a le feu à la maison, alors on ne peut pas s'occuper de tout ce qui se passe dans le monde. Grave erreur, parce que ce qui se passe à la maison est largement déterminé, surtout à notre époque, par ce qui se passe au niveau mondial et, bien sûr, au niveau de l'Europe. Simplement, sachez que, aussi bien Obama que Trump exigeait déjà, avant même qu'il y ait le changement de présidence, une augmentation d'environ 2% à 3% du budget des armées sur toute l'Europe pour l'OTAN. Et quand je dis du budget des armées, ces 2 ou 3% ne sont pas à calculer à partir du budget de l'État, mais à partir du PIB, ce qui est beaucoup plus conséquent. Naturellement, c'est énorme, les sommes qui vont être dilapidées là-dedans. Donc on trouve énormément d'argent pour surarmer. Et évidemment, par contre, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pour les postes, pour les écoles, pour tout ce qu'on voudra, pour tout ce qui peut être utile à la vie. Ce n'est pas une vieille... Ce n'est pas une affaire nouvelle. Vous savez déjà comment Jean Jaurès décrivait le capitalisme en disant qu'il est comme l'orage dont la foutre n'est jamais très loin, en quelque sorte, en l'occurrence. Donc ça, c'est le premier élément. Et je crois que nous devons y être très, très attentifs. C'est pour ça que nous, au PRCF, nous travaillons pour autant que nous valayons les moyens à remouer les fils du mouvement communiste international. Si faibles que nous puissions être en la matière, nous aurons des contacts avec plus d'une centaine de partis dans le monde. Nous avons notamment eu le plaisir, la joie, l'honneur même d'avoir un message de sympathie du Parti communiste portugais lors du meeting que nous avons tenu le 4 novembre dernier en commémoration de la Révolution d'Octobre. Une trentaine de partis communistes qui étaient donc présents ou directement ou représentés par un message. Et nous travaillons à cela parce que, forcément, si vous voulez, dans les gènes du communisme, il y a l'internationalisme. Vous vous souvenez quand même que nous sommes en 2018 et que c'est le 170e anniversaire du manifeste du Parti communiste de Marx et d'Engels dont le dernier mot, la dernière phrase, est « prolétaire de tous les pays, unissez-vous ». Je me suis beaucoup battu en 1979, ce qui ne nous rajeunit pas, pour qu'on maintienne dans les statuts du Parti communiste français cette phrase qui a sauté, néanmoins, qui a sauté déjà à l'époque, en 1979. Voilà, l'internationalisme prolétarien, comme nous disions à ce moment-là, pour bien montrer que l'internationalisme ne vaut pas par lui seul, puisqu'il peut y avoir aussi un internationalisme bourgeois, capitaliste, la mondialisation néolibérale, et ainsi de suite, et que c'est le contenu de classe qui compte ici. Deuxième point, maintenant, Macron. Macron, Alain Badou posait la question il y a quelques années, de quoi Sarkozy est-il le nom ? Eh bien, de quoi Macron est-il le nom ? Pas simplement d'un personnage particulièrement arrogant et prétentieux, mais également d'une politique de classe, d'une brutalité sans précédent, je dirais, même par rapport aux deux présidents qui ont précédé, qui déjà n'étaient pas mal dans le genre. Nous savons tous que Macron est une émanation directe de la finance internationale, que lui-même émane d'ailleurs de la banque Rothschild, très directement, qu'il est cuéchemiste, il n'est que de le voir à Davos, il n'est que de le voir au palais de Versailles, s'adresser dans sa langue maternelle, c'est-à-dire l'anglais, à toutes les sauces, à tous les grands de la Terre, effectivement, pour voir quel est son vrai milieu. Le milieu de ce qu'il appelle, lui, les premiers de cordée, en quelque sorte. Et donc, ce Macron, effectivement, il est porteur d'une politique qu'il faut décliner sur tous ses angles pour en voir la cohérence. Nous, au PRCF, c'est surtout là-dessus que nous assistons. Quand le Parti communiste français faisait encore véritablement son travail, c'est cela qui mettait en lumière la cohérence de classe des attaques. Et par conséquent, la cohérence de classe des résistances ou des ripostes. C'est-à-dire, si l'on veut fabriquer du tout ensemble et en même temps, et Dieu sait qu'il va y en avoir besoin très vite, eh bien, il faut, bien sûr, qu'on voit que tous les coups ont la même origine. Alors, cohérence, d'abord, antisociale. Peut-être que c'est sur le point, sur ce point-là, où je n'aurais pas trop besoin d'insister, parce que tout le monde la voit comme le nez au milieu de la figure. Que ce soit sur le statut des cheminots, sur celui des fonctionnaires, que ce soit sur les conventions collectives, sur le code du travail, que ce soit sur la casse du bac national, du lycée, peut-être qu'on le concevait jusqu'ici, de l'accès direct à la faculté par un bac conçu comme premier diplôme universitaire, que ce soit sur le terrain aussi de l'agriculture, avec ce qui arrive aux petits et moyens agriculteurs qui vivent mille morts en ce moment, on pourrait multiplier les exemples, et pardonnez-moi si j'oublie le chemin faisant des catégories sociales, les retraités, naturellement, qui étaient dans la rue hier aussi, et qui sont de plus en plus dans le collimateur de ce pouvoir, c'est véritablement ici le tsunami social qui est en place. Et encore, on n'a rien vu, car Macron, face à l'offensive, si vous voulez, il y a une stratégie en matière, il sait très bien, comme on l'apprend dans les écoles de management, qu'il faut frapper vite, fort, ne pas s'arrêter, et attaquer de tous les côtés pour épuiser l'adversaire, l'obliger à courir dans tous les sens, et donc suivre tous les lièvres de manière à ce qu'il n'en attrape aucun, et que lui, on arrive par contre à l'épuiser et à le massacrer. Donc, sa politique, c'est efficace, effectivement, ce que, d'un mot qui est nécessairement allemand, on appelle le Bitzkrieg, la guerre éclair. Et là, sa stratégie est toute simple, frapper le plus fort possible la catégorie sociale, ou plus exactement la fraction de la classe ouvrière, qui, traditionnellement, est la plus combative, la plus syndiquée, celle qui a même donné naissance, en fait, en France, au Parti communiste, pour une large part, puisque, quand on regarde la carte des implantations du PCF, en 1920, lors de sa création, on s'aperçoit qu'elle suit point par point les lignes ferroviaires principales et les principaux nœuds ferroviaires. Donc, casser les cheminots, c'est casser l'essentiel, la passion principale de la résistance, en 1995, et du coup, avoir l'idée que, derrière, il pourra faire passer tout ce qu'il voudra dans tous les secteurs, selon un bon vieux principe matérialiste, qui peut le plus que le moins. Si on arrive à battre le secteur le plus organisé, le plus combatif, tous les autres se feront écrabouiller. Et, Tatcher a utilisé la même stratégie avec les mineurs, y compris en les provoquant, d'ailleurs, pour qu'ils ne puissent pas faire autrement que d'aller au bras de fer, le perdre, et qu'ensuite, effectivement, ce soit derrière le bras de marée. On est dans une période comme celle-là. Bon, ne paniquons pas pour autant, mais il faut bien décrire la situation et le pessimisme de l'intelligence, l'optimisme de la volonté, regardons les choses en France. Ce n'est pas tout le part, parce que certains nous ont expliqué, il y a peu de temps, qu'il fallait voter Macron pour battre Le Pen, parce que c'est comme ça qu'il fallait éviter la fascisation. Bon, je caricature, parce que je veux aller vite, mais vous comprenez bien ici que ce raisonnement, on l'a eu sous toutes les formes possibles et imaginables. Eh bien, parlons-en de la fascisation. Et parlons-en des atteintes aux libertés. Je ne suis pas en train de dire que la France est un pays fasciste, et il faut bien confondre, il faut bien distinguer fascisation et fascisme. Le fascisme, c'est le terme d'un processus. La fascisation, c'est le processus qui conduit et qui, à un certain moment, peut déclencher des seuils qualitatifs, des seuils, pour tout court, qui permettent de liquider, tout simplement, les éléments démocratiques. On est dans la fascisation, et avec Macron, elle a fait un bon à l'avant. Il y a bien sûr déjà les attaques graves, gravissimes, que nous avons eues sous Sarkozy, par exemple, sous Hollande, avec l'état d'urgence, et l'état d'urgence qui n'en finissait plus. Là, excusez-moi du peu, donc l'état d'urgence est gravé dans la loi, donc il est banalisé à tout jamais, sauf si, évidemment, on arrive à balayer cette loi elle-même. Vous voyez ce qu'il faut faire pour ça, c'est pas simple. Un flicage d'Internet sous prétexte de traquer les fake news, moi j'appelle ça les bobards, enfin bon, donc, qu'il y ait de grand ampleur, avec aussi, on le voit bien pour les sites alternatifs comme les nôtres, des procédés qui sont de nature, effectivement, à les faire gravement reculer. Google et les GAFA sont complices de tout ça et ont pour objectif, effectivement, de faire reculer les sites alternatifs parce qu'ils savent bien que face aux médias dominants, face en particulier donc aux 8 milliardaires qui possèdent les 9 dixièmes de la presse française d'opinion ou d'influence, en tout cas, il y avait encore Internet, alors il faut dégager aussi Internet. Donc c'est le deuxième aspect. Et toujours sur le plan, disons, des attaques antidémocratiques, vous voyez aussi, c'est à peine besoin de le signaler, la manière dont sont traités les migrants, il suffit d'aller à Calais ou de lire tout simplement le papier de l'écrivain Yann Moït et constatait tous qu'effectivement, il y a ici des procédés qui relèvent tout simplement là, du fascisme, du fascisme, lorsque carrément nous avons des policiers qui pénètrent dans des tentes, il y a des gens qui dorment tranquillement là du temps et puis on les fout de oraculpés dans le train et on brûle leur tente. C'est quoi sinon du fascisme et du fascisme d'État que c'est d'autres. Je ne dis pas qu'on est sous le fascisme globalement, mais bon, comme on dit, un chemin de milieu-lieu commence par un premier pas. Et puis enfin, un aspect sur lequel très peu de gens insistent, parce que souvent dans nos milieux, disons, de gauche ou d'extrême-gauche, eh bien, le mot d'action fait peur, le mot d'action a été tellement marqué par le Fonds National ces dernières décennies que René Dix a employé. Macron, c'est une classe nationale extravagante, extraordinaire. Il ne peut pas prendre la parole sans se déclarer pour la souveraineté européenne et vous savez bien que la souveraineté ne se partage pas sur un territoire donné. Si la souveraineté est européenne, c'est qu'elle n'est plus nationale. C'est l'homme du pacte girondin dont les girondins, pour rafraîchir un peu la mémoire de ceux qui auraient oublié leur cours d'histoire, ce sont les adversaires historiques des jacobins qui étaient, eux, avec l'aile gauche de la Révolution française, partisans de l'unité du territoire, de la République une et indivisible. Les girondins étaient pour une France fédérale dans laquelle chaque territoire se serait débrouillé tout seul et l'État n'aurait été en fait que la mise en commun de ce qui restait des prérogatives que chaque territoire aurait pris sur lui en quelque sorte. Eh bien, le pacte girondin, c'est exactement ça. C'est le droit à la différenciation. Je m'en voudrais, exemple à Marseille, plus grande ville corse de France, comme chacun sait, en réalité, de ne pas ici dénoncer le double jeu de Macron. Il est allé en Corse et là, il a vu attirer les applaudissements disons en gros de la partie franche ou garde de la population en jouant les gros bras par rapport aux autonomistes et en disant moi, c'est la France. on ne me laisse pas impressionner par Thalbouni et par Siméroni. Les gens se sont laissés duper. Alors qu'en réalité, le but réel de Macron, comme avec Mayotte d'ailleurs en ce moment, c'est d'utiliser tous les troubles qui peuvent se produire à droite, à gauche et au milieu et surtout dans la périphérie, dans les îles notamment, pour utiliser ce genre de choses afin de diviser la France en tant que territoire national. il veut en effet faire inscrire dans la Constitution ce qu'il appelle le droit à la différenciation. La Morse, c'est comme toujours les questions linguistiques, les questions de langue pour que chaque territoire puisse mettre qui le Breton, qui le Basque et qui l'Occitan, qui le Corse, etc. à une position quasi égale avec le français. Mais derrière cela, il y a surtout la volonté d'un droit à la différenciation sur le terrain social. avec, à terme, la possibilité d'un code du travail par grande région, avec la possibilité d'un SMIC par région, avec la possibilité de conventions collectives qui ne seraient plus nationales mais régionales. Bref, le modèle allemand. Sauf qu'en Allemagne, il y a quand même des éléments compensatoires qui n'existent pas en France et qui ne sont pas prêts d'exister. Puisque chaque fois qu'on prend un pays donné, on emprunte ce qu'il y a en lui de plus régressif. On oublie que souvent dans ces pays, les travailleurs ont quand même réussi bien souvent à obtenir des compensations. Et là, les compensations, on n'en parle jamais. Donc, casse du territoire national, casse de la République, une et indivisible, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et enfin, je fais le lien avec la question de la paix que j'avais introduite en premier, c'est aussi la défense européenne que veut mettre en place à marche français Macron. Qu'est-ce que c'est que la défense européenne ? Eh bien, c'est la mise en commun de tous les moyens militaires existants en Europe et en particulier pour ce qui est de la France, de la force frappe. Avec qui ? Eh bien, avec la deuxième armée d'Europe en face de devenir la première depuis le départ des Anglais, c'est-à-dire l'armée allemande, dont le budget militaire augmente de façon extravagante, bien plus vite que le budget français. L'Allemagne, qui a été longtemps un géant économique et un impolitique, est devenue un géant politique. Et maintenant, c'est très logique, c'est la logique de l'impérialisme. à chaque époque, elle veut devenir un géant militaire. Imaginez que, donc, effectivement, les clés de la défense nucléaire française soient aux mains de l'Allemagne. Ça veut dire que, dans les faits, quel que soit le nom qu'on lui donne, France insoumise ou France indépendante ou France insubordonnée, ce qu'on voudra, etc., qui voudrait un jour mettre en place une politique, disons, alternative, une politique anticapitaliste, eh bien, il y aurait du souci à se faire pour la défense du territoire national. Tout bonnement. Il n'y a plus l'armée française, déjà, pour bien le dire, sauf, évidemment, des corps expéditionnaires. Ce que veulent les gouvernements actuels, ce sont des corps expéditionnaires, des corps de projection sur les pays étrangers pour intervenir à l'Afrique, pour intervenir au Proche-Orient, etc., éventuellement aussi pour intervenir en France même s'il y avait des problèmes sociaux aiguis qui passent en seuls. Et donc, cette armée, de toute façon, est de moins en moins capable de défendre le territoire national. Je ne parle pas ici, en plus en tant que marxiste, du contenu de classe de cette armée, de la façon dont nous, marxistes, concevons l'armée, à l'instar, un petit peu de Jean Jaurès et de mon livre extraordinaire qui s'appelle L'Armée nouvelle qui avait été écrit avant la Première Guerre mondiale. Je ne mets même tout ça de côté. Je dis simplement que nous sommes en train, par l'intermédiaire de ce personnage, de remettre des clés de notre pays à des puissances étrangères qui ne sont bien moins que progressistes. Si encore, nous étions dans une démarche, disons, d'internationalisation progressiste. Mais ce n'est pas une démarche d'internationalisation progressiste. C'est une démarche d'internationalisation réactionnaire. L'Europe à laquelle nous avons affaire n'est rien d'autre, si vous regardez bien les choses de très près, qu'une sainte alliance. Un petit parallèle historique, ici, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est parlant, me semble-t-il, lorsque les troupes de Napoléon ont été battues et que par conséquent, la restauration de l'Ancien Régime s'est faite à l'échelle continentale. Napoléon passant, il faut le dire vite, mais passant au nom, aux yeux de beaucoup de potentats de l'époque comme le représentant à cheval de la Révolution française, eh bien, donc, cette révolution a été battue et donc, ça a été la restauration. Restauration, révolution. À l'échelle européenne, cela a donné lieu à ce qu'on a appelé le traité de Vienne. Et le traité de Vienne a accouché de ce qu'on a appelé la Sainte Alliance par laquelle tous les peuples, tous les, comment dire, les potentats, les monarques de l'Europe s'étaient entendus entre eux pour que chaque fois qu'il y avait une révolution quelque part, eh bien, le Tsar, l'Empleur d'Autriche, le roi de Prusse, le roi de France qui avait été restauré et ainsi de suite, tombe sur le dos du peuple révolté. C'était ça, la Sainte Alliance. Regardez l'Europe de Maastricht, celle qui est née sur les décombres de l'Europe socialiste et du camp socialiste et de l'Union soviétique et ainsi de suite, elle ressemble, évidemment, les choses étant transportées à notre époque, comme on dit, toute chose égale par ailleurs, elle ressemble furieusement à l'Europe de Metternich. Maastricht, Metternich, ça rime et ce n'est peut-être pas tout à fait pour rien, quelque part. Alors, pensons-y, réfléchissons-y parce que cette Union européenne est essentiellement guerrière. On ne l'a vend comme l'Europe de la paix parce que là, alors que souvent, on nous dit, bon, il faut élargir son champ de vision, ne pas rester derrière les frontières de l'Hexagone, voir les choses à l'échelle de l'Europe. Là, bizarrement, c'est un peu l'inverse. On nous invite à restreindre le champ de vision, à nous voir les choses qu'à l'échelle de l'Europe et spécialement de l'Europe occidentale. Autrement dit, c'est merveilleux, il n'y a plus de guerre entre la France et l'Allemagne. Oui, d'accord. Et aux frontières de l'Europe, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Regardez l'Ukraine, le foyer de la future guerre mondiale. Ce n'est pas Daniel qui me dira le contraire. Et peut-être bien là-bas, sous nos yeux, je voyais encore tout récemment un reportage sur la Pologne où toute la jeunesse, disons, enfin, toute celle qui n'est pas très politisée, est en quelque sorte excitée à entrer dans des bataillons et des régiments paramilitaires pour combattre les Russes et pour combattre peut-être aussi les forces populaires si un jour ou l'autre elle finissait par se réveiller en Pologne. Donc, voilà, fascisation, danger de guerre, massacre des droits sociaux, écrasement des souverainetés nationales. Et ici, je les mets au pluriel. Quelquefois, on nous tombe un peu sur le dos par pur mauvaise foi en disant que vous êtes des nationalistes parce que vous êtes pour l'indépendance de la France. On n'est pas pour l'indépendance de la France. On est pour l'indépendance des peuples, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si les peuples peuvent disposer d'eux-mêmes, ensuite, ils sont en capacité d'échanger entre eux à égalité au lieu de tomber dans la concurrence libre et non faussée qui les amène tout simplement non pas à la fraternité mondiale mais tout bonnement à se bouffer de lait d'une manière tout à fait monstrueuse avec ce n'est pas un hasard, ça marche en binôme, la construction supranationale d'un côté et la montée des extrêmes-droites. On fait toujours croire aux gens que d'un côté, il y a des gentils supranationalistes, mondialistes, etc. à la Macron qui sont douloureuses et violettes et puis de l'autre côté, il y a des méchants fachos, nationalistes, etc. Ça marche ensemble. Créer une Europe dans laquelle il n'y a plus aucune régulation et dans laquelle effectivement le marché du travail est pulvérisé, créer une Europe dans laquelle par tous les moyens possibles, y compris la langue, puisque le passage au tout anglais, tout à l'heure, j'y reviendrai peut-être, on doit l'aborder nos marxistes en termes de classe, ça crée la désegmentation la plus totale du marché du travail et à partir de là, la possibilité de mettre en concurrence les gens sur des secteurs du marché du travail à des niveaux qu'on n'avait pas connus jusqu'ici. Et donc, à mettre la concurrence du côté du patronat, naturellement. Quand vous avez non plus 100 personnes, mais 1 million qui réclament les mêmes 100 000 postes de travail, par exemple, vous imaginez ce que ça veut dire pour les salaires. Vous imaginez ce que ça veut dire pour les acquis sociaux. C'est une affaire d'offre et de demande. Qui maîtrise le marché du travail par l'offre et la demande par la désegmentation de ce marché ? Ça s'appelle l'Europe capitaliste, ça s'appelle les travailleurs détachés, ça s'appelle le tout anglais qui s'instauve dans les grandes entreprises comme étant peu à peu la langue publique de travail. Regardez, Renault, Peugeot, Volkswagen, au cours de l'année 19 et 2017, sont passés pour leur documentation interne au tout anglais. Il n'y a plus une seule note qui se rédige, enfin une note technique qui se rédige en français ou en allemand pour ce qui est de l'Allemagne. Vous voyez, pour la patronat, c'est un béni, c'est évident. Donc il faut voir ces choses-là non pas comme des bonnets, c'est pas l'expression, qui disent ah comme c'est bien la désegmentation, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il faut voir qui tire les ficelles à l'avantage de qui. Et donc toujours faire preuve ici ce que j'appelle le marxisme-lénénisme, c'est tout bête, d'une analyse de classe, partir d'une analyse de classe, qui fait quoi à l'avantage de qui. Et là, on est matérialiste et on n'est pas en train de rêver, de se faire promener avec de grands mots qui ne signifient rien. Vous voyez ? Bon, donc ça, c'est un peu de quoi Macron est le nom, si j'ose dire. Macron, ça pourrait bien être, c'est triste à dire, et bon, quelque part, mon discours au départ a toujours eu ce côté un peu, comment dire, tristant, je ne suis pas porteur de bonne nouvelle de ce point de vue-là, ce côté, disons, Cassandre. Mais enfin, Cassandre avait raison quand elle annonçait que le cheval du Troie était un moyen pour détruire Troie, on avait peut-être bien fait de l'écouter. Donc voilà, je joue un peu les Cassandres, mais Cassandre n'est triste que si on ne l'écoute pas. Si on l'écoute, on bat les Grecs et les Troyens arrivent à se sauver. Et les Troyens, c'est doux. Bon, donc ici, pour faire un petit peu une image, je dirais quand même qu'il faut bien voir ce que le philosophe Hegel appelait un homme historique. Un homme historique, ce n'est pas forcément quelqu'un de gentil. Un grand homme, ce n'est pas forcément un grand gentilhomme ou un grand homme gentil. Ça peut être un salibou. Passez-moi l'expression. Et donc, en l'occurrence, si vous voulez, il me semble que le rôle de Macron, c'est pour finir de mettre un point final à l'indépendance de la France. Imaginons qu'il y ait souveraineté qu'au bout de ces cinq ans qui sont devant nous-là, ou des dix ans s'il arrive à en faire dix, la France n'est plus la moindre indépendance, eh bien, pour les contre-attaques sociales, ça sera beaucoup plus difficile. Autrement dit, casser la nation, ça a un enjeu de classe majeure, c'est de rendre irréversibles les destructions sociales. Si vous voulez, tant que vous avez encore une France qui tient plusieurs rues debout, les destructions sociales peuvent être inversées. Je prends un exemple très simple pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. les grandes avancées de 1936 ont été balayées pratiquement avant même l'arrivée des Allemands en France sous Daladier. Sous Daladier, on avait déjà supprimé les 40 heures, les congés payés avaient été tournés, etc. Donc il y avait déjà eu la contre-attaque dans les trois ans qui ont suivi. Mais bon, l'indépendance du pays étant restaurée en 1945 grâce au sacrifice de nos anciens, spécialement des francs-tireurs et partisans de France ou main-d'oeuvre d'immigrés et puis bien sûr de nos alliés de l'Est et de l'Ouest, surtout de l'Est d'ailleurs, qui de 1945 des ministres communistes en voie se croise à sécurité sociale, retraite par répartition, code du travail, convention collective généralisée à toutes les branches, j'en passe et des bélières. Marcel Paul, la nationalisation d'EDF, la nationalisation des charbonnages, la nationalisation de Renault, le statut des fonctionnaires, Maurice Thorez. Combien y a-t-il de fonctionnaires qui savent que c'est Maurice Thorez qui leur a donné un statut qui leur permet d'avoir la garantie de l'emploi ? Le statut des mineurs aussi, Maurice Thorez. Bon, je n'insiste pas. Tant que le cadre national existe, il est possible de contre-attaquer, il est possible de reconstruire. Et quand il n'existe plus, pour constituer tout ça, il faut faire la révolution de la Lituanie jusqu'à Gibraltar. Alors, je veux bien qu'on me chante les mérites de la révolution mondiale, internationale, et ainsi de suite. Mais bon, là encore, moi je suis matérialiste, qui peut le plus, peut le moins. Si on n'est même pas capable, non pas de gagner, mais ne serait-ce que de défendre nos acquis à l'échelle nationale, que personne ne me fasse rire en me faisant croire qu'on va pouvoir, comme ça, par un coup de baguette magique, les reconstituer à l'échelle internationale, et même les repousser à un niveau tel qu'on ne les a jamais mis jusqu'ici ou au niveau mondial. Il faut regarder les choses en face ici. La politique, ce sont des rapports de force. Ça ne plane pas à 5000 mètres au-dessus du sol. Et ces rapports de force, de classe, pour l'instant, ils se construisent d'une façon extrêmement favorable dans le cadre de cette Union européenne, pour la simple raison qu'elle a été faite pour ça. Elle a été conçue pour ça. J'en donne ici une preuve et c'est là que je vais sur le terrain des luttes. Si vous voulez, il y a, me semble-t-il, un obstacle majeur aux luttes depuis maintenant des années et des années. C'est l'illusion selon laquelle nous pouvons tout défendre secteur par secteur, corporation par corporation, sans aller véritablement jusqu'au tous ensemble et en même temps, et sans pour cela faire ce qu'il faut pour unifier les luttes, c'est-à-dire accuser le chef d'orchestre de toutes ces malversations de toutes ces maltraitances, c'est-à-dire effectivement le chef d'orchestre européen. Regardons les choses en face. Là, qu'est-ce qui se passe pour la SNCF ? On voit que la directive ferroviaire qui met en place donc la concurrence et qui donc aboutit par une logique d'airain à la privatisation, car comment faire pour garder des services publics nationalisés et d'État dans le cadre d'une concurrence librement poussée, alors que le texte même de Maastricht interdit les monopoles d'État. Bon, eh bien, on voit que ce texte-là entre violemment en contradiction avec les statuts des cheminots. La cohérence dont je parlais tout à l'heure de Macron, eh bien, elle est très claire. Privatisation casse des acquis, casse des statuts. Tout ça, ça marche ensemble. Eh bien, oui. Pourquoi ? Parce que quand nos camarades communistes Croisa, Thorez, Tillon, Marcel Paul, Henri Wallon, qui a été le premier ministre de l'éducation nationale en 1945, on le sait, rarement, ou Joliot Curie, qui a quasiment reconstitué ex nihilo la recherche publique française à l'époque. Bon, quand tous ces camarades-là ont été en place avec, comme bible, si l'on peut dire, le programme du Conseil national de la résistance, et pour cause, les communistes avaient quand même largement posé sur son contenu les jours heureux, eux, ils ont mis une cohérence contraire en place, nationalisation, statut, convention collective, et, je le dis pour les jeunes, diplôme national, qui permettait effectivement aux salariés d'être payés, même dans le privé, au niveau, disons, que précisaient leurs branches, leurs conventions collectives de branches, sur la base des qualifications décernées par qui, par l'éducation nationale et par l'université. Bon, tout ça, ça marche ensemble. Regardez, donc la cohérence Macron, elle est parfaite. casser le bac, casser le bac comme diplôme d'accès direct à l'université, démolir, effectivement, le bac comme examen national, anonyme, le mettre en contrôle continu local, et par conséquent, ici, diminuer fortement la valeur du diplôme en tant que tel, puisque maintenant, on va pouvoir se demander sans cesse où l'a-tu eu ton bac mon petit, et que par ailleurs, effectivement, du coup, les patrons font le forcing pour que tout soit mis à l'apprentissage, y compris dans la recherche, y compris à l'université, il va y avoir de plus en plus d'apprentis, dans l'université, dans la recherche, et ainsi de suite, des apprentis, jusqu'à 30 ans, vous imaginez, payer combien ? Et bien tout ça, c'est les patrons maintenant qui vont dire, toi t'es compétent, toi t'es pas compétent, etc. Vous imaginez ce que ça veut dire en termes de chute des salaires. Aujourd'hui, le tous ensemble, il est organisé, non pas par nous qui sommes bien faits blâts, souvent, mais par nos camarades de 45 qui sont déjà morts, puisqu'il y a les conventions collectives et les statuts, on est donc bien obligés encore de se défendre un peu tous ensemble. Quand ça aura disparu ? On retourne au 19e siècle où chacun se défend dans son territoire, dans son usine, dans son magasin, et ainsi de suite. le tous ensemble va s'éloigner encore beaucoup plus. Il faut le voir ici d'une manière stratégique en quelque sorte, si vous voulez. Alors donc, pour nos luttes, il est important de démasquer l'Union européenne. Il est important de mettre le paquet sur ce que c'est que l'Union européenne. Et ici, je vous demande tout bonnement de mémoriser l'article central des traités supranationaux, celui qui est passé d'un traité supranational à l'autre. Chaque fois qu'on a remplacé un traité par le traité suivant, par exemple, Maastricht, jusqu'à Barcelone, jusqu'à Lisbonne, etc. Il y a une phrase qui a survécu à chaque fois. Cette phrase qui a survécu, c'est « L'Union européenne est une économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est librement faussée. » Cette phrase est totalitaire au sens le plus clair du terme. C'est une économie de marché, en clair, ça veut dire que c'est capitaliste, ouverte sur le monde, ça veut dire que c'est le libre-échange. où la concurrence est libre et non faussée, ça veut dire que les monopoles publics sont interdits. Autrement dit, le socialisme au sens marxiste du terme est interdit. Et même le plus simple keynésianisme est interdit. en tant qu'il passerait par un minimum de protection aux frontières ou par le maintien de certains secteurs comme la santé, l'éducation, etc., en dehors du marché. Tout ça est interdit. Nous sommes dans une Europe totalitaire. Et par conséquent, les gens qui racontent que l'on peut transformer cette Europe du dedans, l'amendée du dedans, mentent et mentent consciemment car ils ne sont pas plus bêtes que vous et moi. Et ils ne peuvent pas ne pas le voir eux aussi puisque les traités eux-mêmes ne sont modifiables qu'à l'unanimité. des États de l'Union européenne, regardez quels sont ces États. Angela Merkel, flanquée maintenant de 90 députés quasiment néo-nazis de l'AFD, le gouvernement oprichien où les 4 postes régaliens principaux sont détenus par des néo-nazis, les gouvernements des pays de l'Est qui sont tous plus anticommunistes et plus fascisants les uns que les autres, le gouvernement italien dont on ne sait pas trop ce qu'il va donner mais sans doute pas grand-chose d'extraordinaire avec la montée de la Ligue et d'autres groupes carrément racistes, carrément racistes, il faut bien le dire. Rajoy en Espagne, là qui est en train de foutre en cabane des gens, on peut être d'accord ou pas avec les nationalistes catalans mais ils ont été élus, qui s'ils rentrent chez eux sont immédiatement coffrés. Regardez la belle Europe dont on nous dit dans certains milieux qu'on peut la réorienter du dedans. Encore un mot sur l'euro parce que l'euro il faut lui faire un sort spécial aussi. C'est quand même extraordinaire qu'on voit des grands partis qui ont été par le passé des combattants contre l'euro qui ont été mis avec Georges Marchais par exemple à une certaine époque la barre très haut et expliquant que la monnaie unique ça serait une catastrophe pour le peuple et qui maintenant les défendent en disant si on quitte l'euro ça sera le repli sur soi. On va dire des choses comme ça. Mais regardons à quoi sert l'euro. L'euro j'ai écrit un article là-dessus dans l'étincelle il y a quelques années j'ai jamais eu de contradicteur j'attends encore j'ai expliqué que l'euro c'est une monnaie crypto protectionniste c'est à dire qu'en clair contrairement à l'apparence d'un libre-échange absolu le libre-échange absolu c'est pour nous c'est pour la classe ouvrière mais le libre-échange absolu pour la classe dominante il n'existe pas. Ça veut dire quoi ? C'est quand même très curieux l'euro a toujours été plus fort que le dollar et il n'a jamais prétendu à devenir la monnaie mondiale ce qu'il aurait peut-être dû postuler ce qu'il aurait dû être logiquement candidat à faire le dollar étant beaucoup plus faible non ils se sont entendus le dollar reste la monnaie mondiale en restant une monnaie faible l'euro au contraire reste une monnaie forte et pour cause l'euro n'est autre que le mark c'est le Deutsche Mark qui est étendu à l'échelle de la majorité des pays européens du coup comme c'est une monnaie forte les produits allemands n'entrent pas sur le marché américain dans un premier temps je préciserai après n'entrent pas sur le marché américain en revanche l'Allemagne est protégée contre toute dévaluation compétitive de la part des pays du sud Grèce Portugal France on peut dire que maintenant la France est devenue un pays du sud si l'on peut dire bon Espagne etc à partir de là effectivement tout le monde est content les américains gardent le monde l'Allemagne garde l'Europe en quelque sorte bon ça ça marche dans un premier temps mais les accords intérêts impérialistes ne tiennent jamais longtemps Lénine l'a toujours expliqué les impérialistes sont des loups et quand ils s'entendent c'est toujours provisoire et en attendant de se sauter à la gorge l'un de l'autre ce qui se passe au bout d'un certain temps c'est que forcément avec cette politique européenne du Deutsche Mark devenant la monnaie européenne les pays du sud plongent et au bout d'un certain temps évidemment leur dette augmente puisqu'ils n'arrivent pas à vendre leur camelote et qu'ils achètent la marchandise allemande donc les excédents allemands gonflent démesurément et la dette des pays du sud monte démesurément de son côté sans aller chercher même tout ce qu'on dit tout le temps qui est vrai enfin bon sur la titrisation de l'économie dans les années 70 même sans mettre ça en avant simplement la balance commerciale des pays si vous voulez on a à partir de là quelque chose d'étrange c'est que bon les allemands ne sachant plus à qui vendre leurs produits se tournent vers quoi vers qui vers les Etats-Unis c'est vers les Etats-Unis que du coup par une politique maintenant de baisse de l'euro avec la planche à billets qui tourne à fond et bien donc l'euro baisse et du coup et bien les produits allemands entrent sur le marché américain et qu'est-ce qui se passe et bien regardez les relations entre Trump et Merkel maintenant Trump ne sert même pas la main à Angela Merkel en public et vous voyez bien les mesures protectionnistes qui ont été faites récemment il y a ici c'est un accord protectionniste hyper protectionniste qui a tenu un certain temps qui ne peut pas tenir éternellement tout bonnement parce que ce type de mesures ayant ruiné certains pays fait que bon voilà l'impérialiste tue son propre client ayant tué son propre client il faut bien qu'il en trouve d'autres et à partir de là et bien la chasse gardée américaine elle n'est plus gardée et du coup on s'engueule bon et bien entendu nous on n'a pas à dire là comme l'ont dit certains militants de la France insoumise là on est dans le fièvre de Jean-Luc Mélenchon donc j'avance cette critique on n'a pas à dire Europe insoumise on n'a pas à dire Europe insoumise si on dit Europe insoumise ça veut dire qu'on marche avec Merkel ça veut dire qu'on marche avec Macron contre les Etats-Unis moi je n'entre pas dans la guerre interimpérialiste qui se dessine au niveau d'abord économique et plus si affinité entre l'Europe allemande et les Etats-Unis j'en ai pas à entrer là-dedans vous voyez donc de ce côté là on a vraiment ici à expliquer aux gens ce que c'est que l'euro c'est une l'euro c'est pas simplement des billets qui permettent d'aller d'un pays à l'autre et de pas changer l'argent à la frontière si c'était que ça on serait tous pour évidemment personne n'est contre les disponibilités les facilités la possibilité de voyager etc. l'euro c'est un dispositif monétaire qui permet d'instaurer une police des salaires à l'échelle du continent avec un patron qui est à Berlin je ne suis pas suspect ici d'anti-germanisme primaire je suis le défendateur avec bien des camarades du comité Honecker de solidarité internationale on a passé un temps fou à défendre les camarades allemands qui étaient emprisonnés après la chute de Berlin etc. donc moi j'ai une Allemagne que j'aime il y a une Allemagne que j'aime mais bon c'est pas celle-là qui est actuellement devant nous et donc cette Allemagne-là comme cette France qui la suit comme cette France qui a souvent suivi l'Allemagne y compris il n'y a pas si longtemps que ça entre 39 et 45 si vous voulez je les combats bien évidemment je ne vais pas beaucoup plus loin là-dessus je termine juste sur une question qui est celle donc des outils pour se battre dans la période qui vient la question qui va nous être à tous posée n'est pas une question théorique c'est une question pratique évidemment pratique que faire que faire pour ne pas être écrabouillé dans la période qui vient que faire pour que le rouleau compresseur macronien derrière lui l'oligarchie financière effectivement ne nous renvoie pas à l'état d'esclaves littéralement s'il n'y a plus de convention collective plus de statut et plus de national plus de comment dire de service public et plus de produits en France tant soit peu stabilisés dans le pays nous sommes renvoyés à une extrême précarité et du coup à une situation qui n'est pas loin de l'esclavage puisque bon à partir de là plus on est précaire et plus c'est le patron qui commande c'est pas compliqué à comprendre bon alors il me semble ici que différentes choses sont à mettre à l'avant d'abord au niveau de la tactique des luttes bon j'en parle ici pas simplement Jacques qui a bien fait de le rappeler tout à l'heure en tant que militant du PRCF j'ai été délégué SNES et donc délégué syndical pendant auprès de presque 40 ans donc le syndicat je connais je n'en parle pas du dehors si l'on peut dire et effectivement je crois qu'ici nous avons à vraiment mettre à l'avant les convergences qui peuvent venir et notamment pour cela il faut cesser de cacher de pousser sous le tapis les directives européennes de dire par exemple comme je l'entends de plus en plus dans les communiqués de certains syndicats cheminots que on va sauver le statut Macron va trop loin dans le cadre de la directive européenne on n'est pas obligé de casser le statut ce qui revient à dire bon allez on laisse passer la privatisation et la mise en concurrence si on sauve le statut ce qui est totalement illusoire totalement illusoire parce que même si le statut était préservé à ce prix là il ne serait même pas il ne tiendrait même pas 5 ans si vous voulez et surtout pire que ça il deviendrait un désavantage par rapport aux travailleurs qui seraient sans statut rappelez-vous ce qui s'est passé à France Télécom on leur a sauvé le statut en leur disant on vous privatise mais on vous garde le statut qu'est-ce qui est arrivé après ce sont les agents à statut qui ont été le plus harcelés ils ont les faits c'est eux qu'on a fait partir en priorité effectivement donc c'est un piège redoutable il faut combattre la circulaire européenne il faut la dénoncer il faut cesser de ménager il faut cesser de dire Macron-Jupiter je le disais encore l'éditorial de la Marseillaise là tout à l'heure dans ce bistrot du coin avant de venir à la Réunion il disait Jupiter, l'arrogant qui règne sur tout le monde mais c'est pas Jupiter Macron c'est un commis c'est un laqué de l'Europe c'est un laqué des banquiers c'est un petit exécutant de cinquantième ordre un trader qui est sorti de rien qui doit tout qui n'a pas d'épaisseur politique il n'y a même pas de parti derrière c'est pas Jupiter c'est un exécutant il faut le remettre à sa place et pour cela il faut oser parler effectivement d'Europe en termes de convergence des luttes après on n'a pas dicté bien entendu la manière dont les cheminots vont mener leur lutte les fonctionnaires vont mener leur lutte les travailleurs de Carrefour les travailleurs de la santé des EHPAD etc on ne va pas dire quoi que ce soit de ce côté là mais bon évidemment notre travail c'est de faire converger les choses c'est de montrer aussi bien sûr que les usagers qui nous sommes ont tout intérêt à sauver les services produits et que si les cheminots sont détruits sont cassés nous y passerons aussi tous ceux qui ne sont pas aussi solidement organisés que et puis dernière chose effectivement reconstituer les outils pour nous PRCF ça c'est une question majeure il faut reconstituer un véritable parti communiste dans ce pays il y a des militants qui se battent dans le PCF je suis tout à fait admiratif pour ce qu'ils continuent de faire c'est tout à fait indispensable mais il faut que tout le monde comprenne bien que tout a une fin on ne peut pas aller vers la destruction finale du pays et attendre sans arrêt d'un congrès à l'autre que les choses se redressent à l'intérieur d'un appareil qui n'a cessé de dériver vers la droite depuis bientôt 1976 abandon de la dictature du prolétariat j'ai déjà mené des luttes alors que j'avais 22-23 ans à l'époque là dessus bon depuis on a l'impression que les choses se sont encore précipitées il faut qu'on comprenne puisqu'on va vers le centième anniversaire du congrès de Tours le congrès de Tours c'était 1920 donc on va vers 2020 que bon moi j'ai pour l'ambition si vous voulez en 2020 de fêter simplement l'anniversaire du congrès de Tours j'ai l'ambition de qu'on travaille réellement à refaire évidemment dans les formes actuelles ça ne peut pas être les mêmes formes qu'à l'époque mais l'équivalent à l'époque qu'est-ce que ça a été le congrès de Tours une séparation ça a été une séparation les réformistes se sont séparés des révolutionnaires des révolutionnaires se sont groupés entre eux des révolutionnaires qui étaient dans le parti socialiste derrière Cachin Bayon Copurier mais aussi des révolutionnaires qui n'étaient pas cartés qui étaient à l'extérieur et qui se sont retrouvés dans le parti communiste je pense en particulier aux syndicalistes révolutionnaires comme Midol comme Montbrousseau pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire etc et bon je n'entends pas plus là-dedans la façon dont ça se fera personne ne peut le dire mais si vous voulez à un moment ou à un autre le réformisme et la révolution c'est un peu comme l'eau et le feu il faut qu'ils se séparent sinon on n'a pas d'efficacité donc je pense que de ce côté-là on doit effectivement y réfléchir d'une manière fort claire et le point majeur c'est même pas de savoir comment on va fusionner tous ces groupes ceux qui sont dehors comme le BRCF ou ceux qui sont plutôt immergés dans le PCF c'est plutôt que dès maintenant on prenne le problème par l'action si on était tous capables nous le BRCF on a distribué 150 000 tracts pendant les manifs à notre échelle c'était déjà beaucoup on a récidivé ensuite pendant la campagne électorale ça a été tout à fait une très bonne expérience à l'entrée des usines en particulier les entreprises et spécialement les usines puisque bien longtemps la classe ouvrière proprement dite on l'a négligé on disait qu'elle disparaissait etc alors si vous cherchez il y en a encore partout et donc à partir de là si on était tous capables tous les militants communistes d'être ensemble avec un tract pour expliquer ce que c'est que l'Union Européenne ou même dans la lutte sur les cheminots ce que c'est que la circulaire européenne et pourquoi il faut battre les deux sur le statut mais aussi sur l'Union Européenne on est capable de diffuser un million de tracts si on s'y met tous ensemble et on change le rapport des forces si on veut si on ne reste pas claque-muré chacun dans sa boutique quelque part deuxième chose le syndicalisme de classe le syndicalisme de classe mais ça il y a des camarades ici qui a fait que moi en la matière qui pourront le dire mai 68 95 etc tout ça ça a été des grands moments parce que le syndicalisme rouge et la politique rouge ont convergé et cette idée que bon j'ai trop entendu pendant la période de la lutte contre les ordonnances à savoir la politique d'un côté le syndicalisme de l'autre c'est mortel un truc pareil ça c'est du Bergeron j'entends déjà André Bergeron chef de file de force ouvrière dans les années 70 et bon vraiment anticommuniste de choc qui n'arrêtait pas de dire bon chacun doit garder ses moutons quelque chose comme ça mais on n'est pas là pour garder des moutons on est là pour que les moutons cessent d'être des moutons et donc pour qu'effectivement ici le syndicalisme de classe et la politique de classe marche maintenant il ne s'agit pas de fusionner il s'agit il y a bien une division du travail il y a bien une spécialisation chacun peut avoir ici son propre créneau les formes sont toujours différentes il n'empêche quand même que les barricades comme disait Elsa Triolet n'ont que deux côtés et enfin pour la dernière des choses c'est la construction d'un large front nous on appelle ça le FRAP le front de résistance antifasciste patriotique populaire et écologiste parce que la dimension écologiste à notre époque est incontournable à quoi cela servirait-il de sauver nos actifs sociaux etc si d'ici 100 ans la planète est devenue totalement inhabitable comme pour la paix à quoi servirait-il de faire toutes les luttes qu'on va mener si pour finir Macron suit Trump et compagnie et qu'on arrive à un carnage nucléaire à l'échelle mondiale donc tout ça c'est solidaire en quelque sorte et donc ici je pense que je résume un peu les choses en disant que ce qui peut fédérer une politique une politique de classe une politique progressiste offensive qui ne pleurniche pas après une Europe sociale totalement introuvable c'est effectivement cette idée de ce que l'on appelle les quatre sorties sorties de l'euro sorties de l'Union Européenne sorties de l'OTAN l'Union Européenne et l'OTAN c'est pareil parce que Jean-Luc Mélenchon et il a raison dit qu'il faut sortir de l'OTAN très bien c'est vrai j'aimerais bien qu'on m'explique comment on peut sortir de l'OTAN sans sortir de l'Union Européenne puisque l'Union Européenne et c'est écrit dans ses statuts partenaire stratégique de l'OTAN que pour adhérer à l'Union Européenne comme l'ont fait des pays de l'Est il a d'abord fallu qu'ils adhèrent à l'OTAN donc sortir de l'OTAN et bien sûr tout ça dans la finalité que nous posons en tant que militants révolutionnaires c'est-à-dire sortir du système capitaliste bien évidemment juste un mot simplement pour bien préciser parce que souvent on a des contre-attaques un peu tirés par les cheveux ou de mauvaises fois là-dessus qu'il ne s'agit pas pour nous de dire voilà on sort de l'euro on passe 3-4 années puis on sort de l'Union Européenne on passe 5-6 années puis de l'OTAN et après pour finir on arrive c'est pas comme ça que ça marche évidemment c'est une dynamique unique c'est une dynamique révolutionnaire dont le terme est la sortie du capitalisme il faut bien d'ailleurs le préciser des débats parce que sinon il y a aussi des partisans de la sortie de l'Union Européenne par la droite et je pense que de ce côté-là en France en tout cas non seulement cette politique n'apporterait rien au peuple mais en plus elle est impossible parce que la classe dominante dans notre pays est massivement munie sur la construction européenne c'est pas le cas de l'Angleterre par exemple en Angleterre il y a toujours eu des gens qui regardaient vers l'Europe et d'autres qui regardaient plutôt vers les États-Unis la classe dominante française le CAC 40 si vous voulez en gros et le BDF sont européistes clairement et nettement et quand le FN a un peu trop fait semblant de vouloir sortir l'Union Européenne fait semblant seulement mais enfin fait semblant on lui a vite rappelé qu'il fallait rentrer dans l'État donc pour nous le Frexit sera progressiste nous ne le serons pas et s'il est progressiste et bien ça veut dire qu'il sera tourné vers la sortie du capitalisme et vers le socialisme dans notre pays voilà merci Georges merci et voilà des points fort intéressants qui nous amènent au débat après cette petite heure alors place au débat place au débat le CAC 40 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 le CAC 40